Peut-on effectuer le périnage à la place d'un parent ou d'un professeur ? Qu'est-ce qu'il faut à cette personne qui doit les remplacer ? Très bien. Donc la personne qui doit effectuer un périnage à la place d'une autre personne, d'abord, cette personne, c'est une personne qui avait déjà fait le périnage, pour lui-même, qui avait déjà fait le périnage, et qui connaît l'endroit, qui connaît les lieux sains, qui connaît la mer, qui connaît Mousdalipa, qui connaît Mina, qui connaît Arafa. Puisqu'une personne qui ne connaît pas, comment elle peut accomplir à la place d'une autre personne ? Ce n'est pas possible. C'est comme les guides. Un guide, vraiment, c'est quelqu'un qui connaît les lieux sains, qui doit être désigné comme guide, et quelqu'un qui parle l'arabe, qui parle l'anglais, en principe. C'est celui-là qui doit être désigné comme guide. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Peut-être que ça viendra, Inch'Allah. Donc, et ensuite, cette personne qui doit remplacer une autre, ou qui doit faire le périnage à la place d'une autre personne, doit être capable, doit avoir la force d'accomplir ce périnage. Et donc, c'est ça. Et il va, il fait le périnage au nom de cette personne. Donc, c'est ça. Ce n'est pas une chose qui est difficile. C'est ça.